Je dirais que comme on le sait, la diplomatie people to people est à la bande, notamment entre différents acteurs de la société, les contacts, échanges, discussions et ouvertures. Il faut dire qu'en général, c'est que dans les relations Chine-États-Unis, les contacts et l'échange entre différents acteurs, notamment sportifs, culturels, professionnels, mais aussi jumelage entre les villes, localités, les autorités localités, etc. Ça se déroule toujours. Ça permet, je dirais, tout au moins d'éviter un empirement entre les relations, de renforcer la compréhension mutuelle. Cela dit, il faut voir la limite. Est-ce que tous les acteurs, notamment le côté américain, obéissent les contraintes de la stratégie des autorités politiques ? Ou simplement, je dirais qu'au moins sur certains dossiers, ça permet, je dirais, une continuité, une normalité entre les deux relations, notamment pour éviter soit, je dirais, le soi-disant découpage. Au moins, je dirais que si on voit les acteurs économiques, financiers, cette force, je dirais, de continuité, de continuer, je dirais, le contact, l'échange avec la Chine existe et prenne un certain poids dans les relations bilatérales.